Eric Antoine, humoriste, magicien, animateur télé, producteur, on est à l'antenne, il fait sa carte d'identité, schizophrène, j'ai souvent l'habitude d'être un immeuble avec des locataires, des squatteurs, des propriétaires, je peux dire que les réunions de copropriété c'est n'importe quoi dans la tête, ça doit pas être facile de gérer tout ce petit monde quand même, tu m'étonnes, mais paraît-il que je suis moins fou qu'Audrey, c'est possible en plus, disons que toi ça va, mais elle est dangereuse, quoi que toi j'ai vu ton dernier spectacle, et à la fin c'est quand même assez bluffant, mais raconte pas la fin, ça se dit pas, c'est comme dans une série, tu vas quand même pas raconter la fin, le dernier dernier grandit un peu, t'as vu déjà ? Non mais j'ai vu le spectacle où t'as la grande machine de... Ah Magic Delirium, oula c'est mon avant-dernier, en réalité, Magic Delirium, après il y a eu le best-of, après il y a eu Connexion qui était le spectacle digital, et maintenant il y a grandi un peu. J'ai pas vu le spectacle digital, il paraît que ça c'était une tuerie, c'était assez rigolo. Moi j'ai surtout vu quelques images comme ça, par-ci, par-là du nouveau spectacle, et je trouve qu'il y a un côté, bon magique d'accord, mais il y a un côté émerveillement pour les enfants aussi, avec à un moment donné un nounours qui prend vie, enfin je sais pas, ça donne envie quoi. En fait c'est comme tout le propos du spectacle, c'est est-ce que l'enfant qu'on a tous été serait venu de passer un moment avec les adultes que nous sommes devenus ? Est-ce qu'on rigolerait ? Est-ce qu'on serait fiers les uns des autres ? Est-ce qu'on se comprendrait ? Et il y a un moment en effet où j'invoque un peu l'enfant que j'ai été, la présence de ce nounours-là, et ce nounours se vide, il est un petit peu vieillot, il y a une plume qui en sort et qui prend vie, qui est un petit peu l'âme de mon enfance. Elle sort d'où la plume ? Ah non Olivier ! Non Olivier ! C'est un spectacle familial ! Ah je ne sais pas moi j'aime pas ! Bien essayé ! Mais oui en effet c'est de l'arrière. Ah ok d'accord. Le 16-17 février au Cirque Royal de Bruxelles, le 18 et 19 au Forum de Liège, c'est pas la première fois que tu viens dans ces salles en Belgique. Ouais que j'adore. Faut que... Non mais je te jure... Bah attends elles sont bien, faut pas déconner. Sérieusement le Forum, franchement, le Forum c'est une des plus belles salles de la francophonie. C'est canon, pas le Cirque Royal aussi. Et le Cirque c'est beau, c'est quand même un peu, c'est moins architecturalement ancien que le Forum, mais le Cirque il est mythique. Il y a aussi autre chose, et puis il y a un rapport scène-salle qui est différent, qui est très particulier au Cirque. Alors justement, la salle fait beaucoup pour un spectacle. Il y a deux choses qui font beaucoup, le public avant tout évidemment, l'ambiance, mais la salle, ça crée un événement. Quand tu rentres par exemple en ce moment, je suis au Folie Bergère à Paris, tu rentres dans ce hall le plus beau de tous les théâtres qui existent, il se passe déjà quelque chose pour le spectateur. Quand tu es à l'Olympia, c'est mythique, il y a des salles qui amènent quelque chose. Est-ce que ça change le spectacle en lui-même ? Ta façon de jouer. Mais les gens arrivent peut-être de bonne humeur, tu vois, t'as une jolie salle, c'est vrai ? Non mais c'est vrai, mais il y a ça, mais il y a aussi ce qui s'est passé dans cette salle, ce qui est l'histoire de cette salle. Tu ne joues pas de la même manière au Bataclan que tu joues à l'Olympia, ce n'est pas la même chose. Il y a un vécu, et puis il y a aussi le public évidemment, où tu es. Le public parisien, ce n'est pas la même chose que le public liégeois. Le liégeois par exemple, il est beaucoup plus alcoolisé que le parisien. C'est pas vrai, ça sert à un cliché, on n'est pas d'accord. Ne te confions pas avec Charleroi. Non, attention, pas de banne sur Charleroi. Mais tu joues beaucoup de l'impro avec le public, et du coup les spectacles ne sont jamais tout à fait les mêmes. Oui, évidemment. Mais ça, c'est important pour toi de pouvoir avoir, à chaque soir, ou en tout cas à chaque date, des choses différentes qui se passent. Parce que ce n'est pas facile comme exercice. C'est plus facile de se tenir à un truc qui est prévu que de partir dans tous les sens. Oui, mais en même temps, la vie, le spectacle vivant, c'est la base. Que ce soir, ce soit différent de tous les autres soirs, et que ce que les gens vivent en venant me voir ce soir, même s'ils reviennent, ils ne vivront pas tout à fait la même chose. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont très calées, il y a des numéros de grande illusion, je ne peux pas trop improviser là-dessus. Mais j'ai toujours des espaces où aussi je cherche l'accident. Je me dis, tiens, on va prendre le pire de tout ce que je vois autour, et on va lui l'amener sur scène, comme ça, ça va partir en brillant. Donc si vous montez sur scène, vous avez compris que vous êtes le cas de pire dans la salle. Tu joues toujours avec ton épouse ? Non, ce spectacle, c'est mon spectacle solo, je traumatise mes assistants maintenant. Il y a par exemple Paul, qui est un jeune magicien, d'ailleurs que j'ai pris sous mon aile, et qui est mon assistant, qui est très beau. Et comme il est très beau, il est très con. Et comme il est très con, il m'énerve, il m'énerve et je traumatise. Il y a Mortimer, avec qui je travaille depuis 20 ans, qui joue un super vilain dans le truc. Il y a chaque membre dans mon équipe. On prend pour son grade, en fait. Rappelons-moi le prénom de ton épouse, d'accord, mais dans le spectacle, c'était ? C'était Bernard, elle jouait un rôle. C'est-à-dire l'assistant qui était convaincu d'être invisible parce qu'il est habillé tout en noir. C'était tout le propos du truc, c'était de se dire, mais attends, la position de la femme dans la magie, c'est quand même... Un petit cliché quand même à côté. Un isogynie infini, l'assistante, la potiche. Donc nous, moi j'avais créé d'abord Bernard, l'assistant invisible, et puis après on a créé l'assistante mais pas soumise. Qui montrait que c'était elle qui faisait tout. Mais c'est bien, parce que tu fais passer des messages au même passage. Une des vannes qu'on me fait le plus souvent, c'est les mecs bourrés qui me disent, est-ce que tu peux couper ma femme en deux ? C'est fatiguant, t'es pas sérieux. J'ai dit, non, où est-ce que tu peux faire disparaître ma femme ? Ah mais ça, Charleroi, on sait comment faire, on peut t'apprendre le tour de magie. J'ai des copains pour 500 euros, ils le font, c'est définitif. On est avec Eric Antoine ce soir, restez là avec nous, on revient dans un instant, on fait une pause, d'accord ? Oui. Eric Antoine, ah, dis, c'est le 21 décembre aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il prend, c'est important ? Non, mais c'est tellement parce que c'est le 21 décembre. Il y tient, il y tient. C'est le 21 décembre. Il y a Noël bientôt. Exact. Donc tu vas faire quoi pour ton réveillon ? Je suis avec mes deux enfants, tout simplement. En fait, je joue... Pas bien dans le micro. Pardon, je suis tout simplement avec mes deux enfants que je récupère pendant la semaine de Noël. Tu peux parler un peu plus près du micro. Mais Redin ! Est-ce que je serai le plus gros que je trouve ? Je serai le plus gros que je trouve, je ne suis pas sûr que quelqu'un a déjà parlé. J'espère que je ne tombe Covid. Il est carrément dans le micro. Ouais, donc je passe Noël avec mes deux enfants, si je peux répondre à cette question. Oui ! Parce que je suis un bon père. Est-ce que tes enfants sont fiers de toi ? Justement, comme dans le spectacle, tu reviens sur l'enfant que tu étais, histoire de voir si aujourd'hui, ils seraient fiers de l'adulte que tu es devenu. On a gardé le contact. Vous avez gardé le contact avec les enfants ? Non, mais ils te disent, est-ce que tu arrives à les faire rêver ou pas ? Non, mais tu arrives à les faire rêver ou pas ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ils sont fiers de moi. Tu pourrais être blasé, tu vois, à force de voir tes numéros. Pour le moment, ils ont l'âge où ils sont encore fiers du papa qui fait de la magie. C'est ça. Je pense que quand ils vont avancer dans l'adolescence, ils auront peut-être la honte. Mais là, pour le moment, ils pensent que je suis magicien. Dans quelques temps, ils vont dire à leurs copains que je suis influenceur. Oui, c'est ça. Non, mais par contre, tu vois, magie, d'accord, humour aussi. Et est-ce que le fait de faire de l'humour, ça peut aider quand tu es magicien ? Je ne sais pas, moi, genre si tu foires un truc, tu peux faire une blague, tu vois ? Grave, moi, je plante des tours, c'est pour ça que les gens ne savent pas ce que je vais réussir. C'est vrai ? Ça t'est arrivé dernièrement d'en planter un ? C'est la magie, oui, il y a trois jours. La magie, c'est de la dextérité, c'est la jonglerie. Le jongleur qui fait tomber une balle, tout le monde est content parce qu'il va réussir après. Le magicien qui rate un tour, c'est la honte. Et comment tu fais pour rattraper ça ? Les blagues, c'est l'improvisation. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent de faire un petit tour de magie ? Je t'avoue qu'on ne me le fait plus depuis quelques années. C'est vrai ? Tu veux bien ? Tu vas en dire, je vais disparaître. Je vais te faire disparaître. Tu m'expliques comment tu as fait ? Tu sais garder un secret ? Oui, moi aussi. Oui, tu as quelques réponses toutes faites. Mais dans le spectacle, tu utilises aussi de la technologie, des illusions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur scène pour ceux qui hésitent encore à venir te voir ? Je suis assez près du micro, Olivier. Oui, c'est bon, c'est votre. Il y a un numéro dont je rêve depuis plus de cinq ans, qui est un numéro entre ciné-théâtre, hologramme et grande illusion. C'est-à-dire que je rentre et sors de l'écran, ça fait un truc qu'on a vu quand même depuis une vingtaine d'années. Mais après, l'écran sort aussi de lui-même, donc il devient holographique. Et il y a un mélange, il y a un dialogue entre l'hologramme qui va interagir sur la matière et moi sur l'hologramme. Mais ça, parce que ça, tout ça, c'est des compétences. Je veux dire, tu n'avais pas ça à la base. Tu t'es entouré, tu te renseignes, tu regardes ce qui se fait, comment tu tombes là-dessus. En fait, c'est comme un médecin, sauf que moi, je ne sauve pas des vies. Mais c'est comme un médecin. Tu progresses dans ton métier, j'apprends, j'apprends, j'ai appris des technologies. J'ai avancé sur la partie digitale de mon travail et j'ai découvert des techniques autour de ça. À quel moment tu t'es dit, je vais faire rentrer vraiment l'humour dans le spectacle ? Parce que c'est toi simplement ou c'est venu... Je ne pouvais pas faire autrement. Je pense que toute ma vie, on s'est foutu de ma gueule. Donc, il était temps que je gagne ma vie avec. Et en parlant de se foutre de sa gueule, il y a quand même un moment dans le spectacle. C'est qui ? C'est Superman, Batman, je ne sais plus lequel ? Je suis déguisé en Superman, sauf que moi, je suis super mature. C'est-à-dire que j'ai les pouvoirs de Superman, mais je suis super mature. Par exemple, j'ai la vue rayon I, je peux voir à travers les vêtements Audrey. Mais tu ne le fais pas, parce que tu es super mature. Mais quand même, bravo et félicitations à tous les deux. T'as vu ? Très joli. Olivier, je te félicite. Cette trompe d'éléphant est magnifique. Du coup, s'il voit à travers les vêtements, il voit que j'ai mis un... Non, et puis Superman, il est nul, excusez-moi, mais Superman, il est raciste. T'as déjà vu un épisode de Superman en Afrique ? Non, c'est vrai. Superman, c'est un flemmard, c'est un journaliste à mi-temps. Et Superman, c'est un immigré, parce qu'il est quand même kryptonien à la base. Donc, immigré, journaliste à mi-temps et suprémaciste blanc. Eric Zemmour avec une carte de Superman. C'est ça, Superman, les amis. Alors, évidemment, il a des muscles. Oui, il a quand même eu. C'est la différence quand même entre les deux. Bon, je peux avoir mon tour de magie ou pas ? Vas-y, fais péter, Olivier. Non, c'est toi qui le fais. Moi, je vais disparaître. Il t'a déjà dit, il a les réponses toutes faites. Là, je suis en train de voler. Chers amis auditeurs, regardez, là, je viens de faire apparaître un éléphant. Et c'est pas Olivier dont je parle. Bravo, le 16 et le 17 décembre au Cirque Royal de Bruxelles, 18-19 janvier, au Forum de Liège. Pardon, je coupe même ma promo. Non, mais c'est ta promo. Je coupe ma promo, je suis nul. Mais de toute façon, il y a toutes les ans. Tu peux revire les dates. Grandis un peu, quoi. Grandis un peu. Ah, voilà. C'est pas encore gagné. Mais de toute façon, si vous n'avez rien compris, il y a toutes les dates sur odelive.be. Il sera donc à partir du 16 février en Belgique. Allez faire un petit tour sur le site pour toutes les dates. Il allait... Je dois acheter... Oui, on vient de passer en Russie. Bonjour Poutine. Il allait nous apprendre un peu. Alors, c'est un petit tour mathématiques. Retenez la formule. Mathématiques, on n'aime pas les maths. Il y a trois trucs. Tu choisis un chiffre entre 1 et 9. C'est bon ? Vous le dites pas ? A la maison aussi, vous faites la même chose. Multipliez votre chiffre par 9. Vous connaissez votre table de 9 ? Non, justement, attends, il faut le temps que je la fasse. Prends un petit chiffre alors. Ah oui, c'est ce que je viens de le dire. Eh bien, plus sur 8 x 9, c'est chaud. C'est chaud, 8 x 9. Je vais prendre plutôt 2 x 9. Allez. Bon, vas-y Audrey. Choisis un autre chiffre si tu veux. Tu le multiplies par 9. C'est bon. Première opération, multipliez par 9. C'est pas ouf. Ça, ça va. Maintenant, vous avez un nombre de deux chiffres. Non. Ou un seul alors. Si tu n'as qu'un seul, tu le gardes. Si tu as deux chiffres, tu les additionnes. Ok. Par exemple, tu as un A3, ça fait 4, tu les additionnes. Et maintenant, vous soustrayez 5. C'est la dernière opération. D'accord. Ça va ? Et là, vous avez votre dernier chiffre. À ce chiffre correspond une lettre. A, c'est 1. B, c'est 2. C, c'est 3. D, c'est 4. 5, c'est E, etc. D'accord. Vous avez votre lettre ? Oui. Pensez à un pays qui commence par cette lettre. Oui. Oui. Et de la dernière lettre du pays, pensez à un fruit qui commence par la dernière lettre de votre pays. Vous voyez ? Oui. Un fruit qui commence par la dernière lettre du pays. Ah oui, j'avais dit Kaki. Ah, t'es trop fort. Bravo Eric. Eh bien, c'est très simple et que je vous l'apprenne ou pas ? Mais oui, c'est du tout. Je vous l'apprends. Attends, parce que pour le réveillon, il faut qu'on le refasse. Et vous aussi à la maison. Donc, il y a juste une formule mathématique à savoir. C'est que tu multiplies par 9 tous les résultats de la table de 9. 2 x 9, 18, 8 et 1, ça fait 9. 3 x 9, 27, 2 et 7, ça fait 9. Donc, quoi qu'il arrive, si tu additionnes un résultat de la table de 9, tu obtiendras de nouveau 9. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que vous avez 9. Je dis sousstrayer 5, vous avez 4. 4, c'est le D. Et en pays qui commence par D, il n'y a que le Danemark. Il y a aussi la République de Djibouti, mais personne n'y pense. Donc, le Danemark est une obligation. Et après, en K, en fruits, il n'y a que le Kiwi ou le Kaki. Ou le Kaki, j'avais pris. Comment tu as les yeux que j'ai fait ? C'est parce que j'ai vu dans tes yeux pendant un dixième de seconde que le Kiwi n'était pas le tien. Donc, c'est mentaliste aussi. Il observe nos réactions, c'est aussi ça. Donc, là, les amis, vous pouvez faire ça à la maison. C'est trop cool, vous allez impressionner vos copains. A fond. Si vous le faites, vous vous filmez et tout. Vous vous mettez sur Instagram, vous nous taggez. La meilleure interprétation, je la pose en direct. C'est marrant parce que j'ai vu un truc un petit peu comme ça. C'est un TikToker magicien. Et alors, quand tu regardes le téléphone, il y a différents produits. Tu dois mettre le doigt sur un produit. Et puis, il te dit, va par là, va par là, va par là. Et tu gardes le doigt dessus. Et puis, il trouve le doigt celui que tu as choisi. Exactement. C'est super bien fait. Merci Eric-Antoine d'être passé le voir. Merci Olivier. Merci Audrey. Merci pour l'accueil. C'est cool. Merci les gars. Tu veux voir quelque chose ? De l'eau. Tu viens de lui dire au revoir. De l'eau. Avant qu'il part, tu vas au verre d'oeil. Un verre d'oeil ? Il reste une bouteille là. C'est à toi Audrey ? Je ne sais pas. Non, bah vas-y, c'est retour. Sans vue de la proximité du micro, j'ai déjà le goût.